Demain sera classé orange dans le sens des départs, samedi rouge par bison futé. Prudence donc si vous prenez le volant, d'autant plus que l'on assiste parfois à des comportements très dangereux sur les grands axes. Exemple avec ces touristes coréens interceptés mardi soir sur l'A89 dans le Puy-de-Dôme. Ils roulaient à bord de cinq porches lancés à plus de 200 km heure. Guillaume Biais. Quand les bolides ont surgi dans le viseur de son radar laser ultralight, le gendarme a juste eu le temps de mesurer chaque vitesse. 204, 205, 206 et 207 km heure pour ces cinq porches lancées sur l'A89 au nord de Clermont-Ferrand. Aussitôt, les gendarmes dans leur Mégane RS se sont lancés à leur poursuite et ont rapidement intercepté les chauffards. Des touristes étrangers, raconte le capitaine Frédéric Ardouin, commandant en seconde l'escadron de sécurité routière du Puy-de-Dôme. Nous étions face à des touristes coréens qui étaient en vacances sur le territoire et qui avaient loué donc ces cinq porches. Et voilà, ils se sont fait plaisir, on va dire, en roulant vite. C'est tout à fait intolérable, effectivement, d'avoir ce genre de comportement parce qu'outre le fait de mettre leur vie à eux en danger, ils mettent en danger également les passagers qui sont à bord du véhicule et bien évidemment tous les usagers qui circulent sur l'axe. Sanctions immédiates pour les cinq Coréens, retrait du permis de conduire, 750 euros d'amende chacun réglé sur le champ et une future interdiction de conduire en France qui devrait être prononcée par le préfet. Les porches de location, elles, n'ont pas été confisquées. Ce sont leurs passagers qui ont repris le volant. Guillaume Biais pour Europe 1.